Cette vidéo incroyable est opérée par la Guilde des narrateurs. En Degrasse 1400, Paris, l'une des villes les plus prospères et les plus influentes du monde occidental. Des universitaires, des bourgeois, et moi qui compte bien prendre le contrôle de stades fumiers dont la puanteur est camouflée par le parfum des riches. Je m'appelle Jacques Tellier, et comme vous pourrez le voir, je ne suis pas vraiment ce qu'on peut appeler un homme de foi. Je ne compte pas me mêler des problèmes entre les catholiques et les protestants, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas venu ici pour jouer les bigots, mais pour faire fortune. Et dans une ville comme Paris, il suffit de se servir. Je ne suis peut-être pas le plus fort, le plus malin ou le plus habile, mais j'ai un talent. J'arrive à convaincre les gens. Mon père m'a toujours dit que le véritable art du brigandage, c'était de se faire obéir sans même avoir besoin de sortir sa dague. Et il faudra que j'utilise toutes les armes à ma disposition. Paris promet d'être une adversaire de taille. Et je viens d'arriver. Pour le moment, je ne suis personne. J'ai utilisé la plus grosse partie de mes économies pour acheter une petite bicoque en dehors de la ville. Mais si je veux un jour prendre le contrôle de la pègre parisienne, il va falloir que je montre les dents immédiatement. La première chose à faire, ça va être de recruter quelques gros bras. Pour ça, je vais utiliser ce qu'il me reste d'économie pour monter un camp où je pourrais recruter. On va l'appeler le camp d'honnête, Jean. Une entreprise tout à fait respectable et pas louche du tout. D'ailleurs, on n'est tellement pas suspect qu'on fonde notre camp en dehors de la ville sur une route déserte. Et voilà, le camp est là. Je suis à présent un jeune entrepreneur tout ce qu'il y a de plus honnête. Même si je ne vais peut-être pas le rester longtemps. Et maintenant, on commence le recrutement. Je vais pouvoir avoir deux hommes de main dans un premier temps. Et j'embauche Aimée et Inès, deux adolescentes 15 ans du coin. Bon, ce n'est pas spécialement les gros bras que j'avais espéré. Mais c'est deux gosses des rues qui savent se débrouiller. Qui ont appris toutes les astuces et toutes les petites arnaques possibles. Et je crois qu'on va commencer par ça. Des petites arnaques avant de pouvoir faire vraiment des gros coups. Inès va aller en ville. Juste à côté du marché. Histoire de, vous savez, lire des lignes de la main des passants et tout ça. Pour ceux qui croient le genre de connerie en tout cas. Quant à Aimée, il va aller juste à côté. Faire quelques petits spectacles de jonglerie. Et moi aussi, il va falloir que je gagne ma croûte. Alors c'est parti pour la jonglerie. C'est pas encore mirobolant, mais faut bien commencer quelque part. Il y a un petit marché juste à côté de la cathédrale Notre-Dame. A mon avis, il y a moyen de se faire un paquet de fric ici. Et voilà comment on monte une petite entreprise. On est au printemps, 1400. J'ai à peine 18 ans. Et j'ai déjà un petit groupe. Après, on n'est encore personne. On n'a pas d'armes, pas d'équipements et pas de réputation. Mais on sait se démerder. Et on va le faire. J'arrive à la cathédrale en plein après-midi. Et c'est parti, Jacques. Au travail. Bon, par contre, j'avoue que jongleur, c'est pas spécialement mon métier à la base. Donc, je fais un peu ce que je peux. Il paraît qu'il faut faire comme si personne ne te regardait. Et justement, personne ne me regarde. Alors tout va bien. Ça prendra quelques heures avant que les gens commencent à s'arrêter et à regarder. Et même à me donner de l'argent. Et mais, quant à lui, il n'aura pas le même succès, malheureusement. Inès, par contre, est déjà une vraie génie de l'arnaque. Les bourgeois lui refilent l'or plus facilement que ma soeur vous refile la syphilis. Elle est vraiment forte. Les passants avalent tout ce qu'elle raconte. Et moi aussi, j'ai mon petit succès. Je commence à trouver le truc. Et l'air de rien, Paris a l'air d'être une ville qui sait apprécier l'art et le spectacle. Il est 14h et j'ai déjà récupéré pas mal d'argent. Et maintenant que je ne suis plus en train de sans le sou, je peux acquérir le titre de roturier. Et j'enchaîne en achetant des autorisations pour jouer de la musique en ville. Après tout, les camps de brigands, c'est bien, mais je vais avoir besoin de bonne réputation et d'une image légale et respectable. Et voilà, officiellement, on a un groupe de saltimbanques et de musiciens, tout ce qu'il y a de plus honnête. Et officieusement, eh bien, vous savez. Par contre, je suis complètement à sec. Il va falloir bosser dur pour obtenir l'argent pour construire un chapiteau de Menestrel. Et voilà comment j'aurais vécu tout le reste du printemps. Jouer de la musique devant les gens et laisser Aimée et Inès faire leurs petites arnaques, tout en touchant ma commission. Et je voyais d'autres personnes arriver à Paris en même temps que moi pour essayer de se faire un nom, qui passaient leur temps à courir la gueuse. D'autres familles qui, comme moi, essayent de se faire un nom, mais qui ont l'air bien plus intéressées par tremper leurs biscuits que par bosser pour y arriver. Et après le printemps est venu l'été, l'hiver, l'automne. Et nous voilà en été, 1402. Ça fait deux ans que je suis arrivé à Paris. Les choses n'ont pas tellement changé. Deux ans que les gens voient jouer de la musique près de Notre-Dame. On commence à me connaître. Mais il est temps d'élargir un peu mes activités. Ça fait deux ans qu'on bosse pour. On va l'ouvrir, notre salle de spectacle, notre chapiteau de menestrelle. On va l'appeler les fils de l'anarchie. Et c'est ça la façade qu'on montrera au grand public à la lumière du jour. Une entreprise respectable, mais qui n'obéit à aucune règle, si ce n'est aux siennes. On commence les travaux juste à côté de ma maison, à Orléans. Et dès que la construction est terminée, j'engage mon premier menestrelle. Elle s'appelle Patricia, et on ne va pas en faire une musicienne itinérante, non. Elle va rester au chapiteau et donner des concerts à Orléans. Et je pense qu'elle est suffisamment bien placée. À mon avis, ça devrait attirer pas mal de monde à côté du marché, comme ça. Le problème, c'est que je m'endette. J'ai dépensé plus d'argent que ce que je pouvais en gagner, et j'ai oublié de prendre en compte mes frais fixes. Bon, j'ai moins de 50 pièces à trouver, ça ne va pas être un problème. Mais quand même, c'est une erreur qu'il ne faut plus que je fasse. Par contre, c'est bien ce que je pensais. Les autres familles qui essayent de grimper dans la hiérarchie viennent à peine d'obtenir le titre de roturier, alors que moi, ça fait déjà deux ans. Mais si je suis en avance dans ma vie professionnelle, ma vie personnelle, elle, elle est au point mort. Il serait peut-être temps de commencer à m'occuper des affaires sentimentales. Après tout, ça ne sert à rien de fonder un empire si personne ne peut en hériter. Mais une chose à la fois. Grâce au spectacle des fils de l'anarchie, j'ai pu renflouer mes caisses. Et maintenant, j'engage même un nouveau musicien. Il s'appelle Edmond. C'est un gosse de 15 ans, mais il a un petit talent. Non, je vais le faire venir jouer de la musique ici, à Notre-Dame, pour me remplacer. Quant à moi, je viens d'avoir 20 ans. J'ai une entreprise respectable. On commence à me connaître un peu dans la ville. Je n'ai fait que de travailler depuis que je suis à Paris. Il est temps que je pense à me caser et à fonder une famille. Il y a une fille célibataire que je connais un peu, Marcel. On s'est croisé plusieurs fois sur les marchés. Elle me sourit à chaque fois qu'on se croise. Par contre, c'est une citoyenne de Paris. Pas exactement la même classe sociale que moi. C'est pour ça que je n'ai jamais spécialement osé l'aborder. Mais allez, aujourd'hui, je me jette à l'eau. Ce n'est pas une donzelle qui va me faire peur. Sous un arbre, à côté du marché, l'endroit est plutôt romantique. Et visiblement, tout ça ne la laisse pas indifférente. Je l'avais dit. Je ne suis peut-être pas le plus fort, mais je sais convaincre les gens. Après, comme beaucoup de femmes, elle aime surtout que la complimente. Mais elle a l'air plus sensible aux compliments sur sa culture que sur sa beauté. Par contre, quand je lui dis qu'elle est si balicultivée qu'elle se distingue de toutes les autres, elle me répond que j'ai tout à fait raison. Ce n'est pas la modestie qui l'étouffe. Mais je ne vais pas vous mentir. Au fond, ça me plaît un peu, une femme qui ne s'écrase pas. Et après avoir flirté quelques temps, je me lance. D'abord, un bisou sur la joue. Et là, je vois qu'elle est totalement réceptive. On va continuer comme ça encore un moment. Puis on verra. Ça dure encore quelques semaines, avant qu'elle me rejoigne enfin à l'hôtel. On a été mariés par le père Didier. Un gros prêtre qui, à mon avis, n'est pas spécialement du genre à faire le carême. C'était une cérémonie plutôt sobre. Il n'y avait pas grand monde dans les invités, mais peu importe. Après tout, ça ne regardait que moi et Marcel. Au moins, on a pu avoir des invités. Nos proches n'ont pas dû attendre devant sans même pouvoir entrer. Ensuite, on a pu rentrer chez moi. Enfin, chez nous. Et on y est allé en courant tout le chemin. On était assez pressé de pouvoir concevoir un héritier. Après, je ne vais pas vous faire un dessin. Elle a fini par tomber enceinte. Ma joie était à son comble. Il me tardait d'avoir un fils et de pouvoir lui apprendre tout ce que je savais. Après, la vie de femme enceinte ne convenait pas tellement à Marcel qui s'ennuyait énormément. Alors, j'ai décidé de la laisser s'investir dans mes affaires et d'aller motiver un peu les menestrades. Après tout, j'ai choisi une dure à cuire. Ce n'est pas pour qu'elle reste à la maison faire la vaisselle. C'est une femme de truand, pas une servante de ferme. Et quant à moi, je m'occupe d'aller un peu motiver Inès et Aimée. Après tout, j'ai un fils en route. Et en attendant qu'il naisse, il faut se préparer à l'aimer. Et visiblement, ils n'ont pas aimé le trait d'humour. Que du contraire, ça les a plutôt mis en colère. Les années ont passé et je n'ai pas eu de fils finalement. Mais une fille qu'on a appelée Clémence. Mais pendant ce temps-là, Marcel a appris à jouer de la musique. Du coup, la plupart du temps, elle m'accompagne sur les marchés. On s'est aussi pas mal réorganisé en essayant de ne pas mettre deux fils de l'anarchie au même endroit. Par contre, on a appris qu'il y avait de la concurrence. Il y a un autre camp de brigands auprès de Reims qui apparemment appartiendrait à une famille appelée Hervé. Après, les choses ne sont pas très compliquées. Ils s'occupent de Reims et nous d'Orléans. Et s'ils viennent marcher sur nos plates-bandes, on les écrasera. Et il y a un autre repère de brigands à Saint-Denis. Mais celui-là n'appartient à aucune famille. Ça, c'est plutôt le genre d'endroit que je rachèterais pour qu'ils bossent pour moi. Plutôt que de les écraser. Mais on n'en est pas encore là de toute façon. Avec Marcel, pour le moment, on a un duo de musiciens plutôt appréciés à Paris. Mais je n'irai pas jusqu'à dire que tout se passe toujours bien. Et tant mieux. Là, il y a un gros mec en vert, Gauthier Rochefort, qui est en train de se moquer de Marcel. Il croit pouvoir nous mettre la honte devant tout Paris ? Je vais te faire ravaler ta langue, gros tas. Et le voilà qui part en courant. Problème réglé. On peut reprendre la musique. A mon avis, ce Gauthier Rochefort ne va pas repasser avant un bout de temps. Surtout qu'on continue d'acquérir des titres. Nous sommes à présent francs tenanciers. Et maintenant, il y a un choix qui s'offre à moi. Je peux continuer sur la voie du brigandage pour pouvoir tendre des embuscades sur les routes. Ou alors continuer de faire carrière comme Menestrel. Ce qui, pour une raison que je ne comprends pas, me permettra à terme de pouvoir extorquer de l'argent aux commerçants en échange de ma... protection. Mais finalement, je prends cette dernière solution. On va encore un peu rester une entreprise respectable. Et tout va bien, on peut reprendre la musique. Jusqu'à ce que la femme de Gauthier Rochefort devienne encore se moquer de nous. Et je ne m'y attendais pas spécialement, mais voilà Marcel qui lui fonce dessus pour lui casser la tête. C'est ce que je disais plus tôt, une femme de truand. En attendant, la Rochefort a bien vite pris ses jambes à son cou. Mais voilà comment on se fait respecter quand on s'appelle Tellier. Des saletins banques sympathiques, mais juste en apparence. En attendant, Rochefort, Hervé, voilà des noms de famille que je ne vais pas oublier. Quant à Paris, le seul nom qu'elle retiendra, c'est celui de Tellier. Sous-titrage ST' 501